La Bibliothèque Nationale de France Dans le cadre d'un nouveau cycle de conférences qui explore l'histoire transnationale, les historiens Sébastien Schick et Laurent Tatarenko abordent l'application de l'histoire transnationale aux circulations politiques et religieuses. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à la Bibliothèque Nationale de France. J'ai le plaisir de vous accueillir ce soir pour la troisième conférence du cycle Histoire transnationale qui est co-organisée avec l'Institut d'Histoire moderne et contemporaine que nous tenons à remercier pour ces différentes séances. Bienvenue à vous pour avoir bravé les intempéries et également pour avoir choisi cette conférence en face d'une concurrence assez redoutable à la télévision ce soir. Mais on pourra enchaîner les deux pour ceux qui seraient intéressés. Avant de passer la parole aux intervenants, je vais les présenter très rapidement. La séance de ce soir est consacrée à une histoire transnationale des circulations politiques et religieuses. La séance sera animée et modérée par Christine Lebeau, qui est professeure d'histoire moderne à l'université de Panthéon-Sorbonne, Paris 1, Panthéon-Sorbonne, spécialiste de l'histoire du Saint-Empire romain germanique, de la monarchie des Habsbourg à l'époque moderne, et qui vous avez publié en 2018 dans la collection Huch et Armand-Colin un ouvrage sur le Saint-Empire de 1500 à 1800. Donc une introduction au sujet et à la période moderne pour ceux qui voudraient découvrir ces questions-là. Et à côté de vous, nous avons le plaisir de recevoir Sébastien Schick, maître de conférences en histoire moderne à l'université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Vous êtes également co-organisateur du Master franco-allemand d'histoire à l'université de Paris 1, également spécialiste de l'histoire du Saint-Empire romain germanique au XVIIIe siècle et d'histoire diplomatique. Vous avez fait paraître en 2021, je crois, un ouvrage aux éditions de la Sorbonne, des liaisons avantageuses, ministre, lien de dépendance et diplomatie dans le Saint-Empire romain germanique. Et notre troisième intervenant est Laurent Tatarenko, qui est chargé de recherche au CNRS, directeur du Centre de civilisation française de l'université de Varsovie, spécialiste d'histoire de la Pologne et de la Lituanie, d'histoire sociale des communautés uniades et orthodoxes. Je pense que vous en parlerez ce soir. Et vous avez fait paraître en 2021 deux ouvrages, une réforme orientale à l'âge baroque, les Rutènes dans la grande principauté de Lituanie et Rome au temps de l'Union de Brest. Donc, mi-16e, mi-17e siècle. Et puis, autocéphalie, exercice de l'indépendance dans les églises slaves orientales. C'est aux presses de l'école française de Rome, je crois, dans les deux cas. Voilà, je cède sans tarder la parole à nos intervenants en les remerciant de respecter notre horaire impératif, encore plus impératif que jamais ce soir, puisque donc à 20 heures, nous fermons la bibliothèque, entre autres événements. Merci à tous. Bien. Merci pour cette présentation et pour l'accueil à la BNF, donc, de trois historiens de l'Europe de l'Est. On va adopter déjà cette désignation pour parler d'une pratique, d'une perspective dont la définition échappe encore et toujours. Et je voudrais souligner d'emblée, donc, trois paradoxes. Trois historiens d'une Europe qui, paradoxalement, n'est guère présente dans les synthèses d'histoires transnationales. Je pense, par exemple, au dictionnaire Hyrie-Saunier, qui ignore largement cette partie d'Europe. Deux historiens du politique et un historien du religieux, même s'il s'agit d'un monde religieux saisi dans sa relation avec l'État. Et trois modernistes. Alors, en fait, ce sont trois difficultés pour aborder cette thématique, d'autant qu'à vrai dire, nous ne sommes pas non plus dans le laboratoire, puisque le cycle s'inscrit aussi dans cette histoire en creux du laboratoire. Nous ne sommes pas une équipe dans le laboratoire. Et même selon la logique aréale du CNRS, nous pourrions être dans des laboratoires différents, à l'OHESS, au centre Zimmel, fondé par Michel Werner, pour les spécialistes du Saint-Empire ou de l'Allemagne, au CERSEC, pour les spécialistes d'une Europe plus à l'Est. Donc, notre présence à l'IHMC, et je voudrais le souligner, et c'est aussi le sens de la photo que j'ai mise en page de titre, est aussi le produit de plusieurs voisinages qui participent de la définition de l'histoire transnationale. Le voisinage avec l'Université de Paris 1, qui explique donc aussi la présence au sein du laboratoire de Daniel Roche et de Christophe Charles. L'entrée de l'histoire de l'Allemagne à Paris 1 à l'instigation de Daniel Roche, avec le recrutement donc en 1989 d'Étienne François. Et nous sommes actuellement lancés aussi dans une grande histoire de l'histoire à Paris 1. Et Étienne François, qui fondera ensuite le Saint-Marc-Bloc à Berlin. L'intérêt pour la diversité religieuse d'une spécialiste de la France, Nicole Lemaitre, et le souci donc effectivement d'ouvrir ses formations de licence, de maîtrise, de doctorat, à une autre Europe qui se retrouve dans le laboratoire. Et bien sûr, le voisinage à l'ENS avec l'UMR pays germanique. Et là, c'est le voisinage en fait avec Michel Espagne et Michel Werner dans la fondation de l'histoire des transferts. Voilà. Donc ces voisinages font que nous sommes ici aujourd'hui réunis et que nous sommes désormais engagés dans une logique de laboratoire en travaillant donc ensemble et en réfléchissant ensemble à cet objet de l'histoire transnationale. Alors, ces voisinages, j'ai encore mis cette diapo, ils sont effectivement transparents aussi dans ce dictionnaire sur la comparaison donc offert à Christophe Charles par ses élèves, où l'on retrouve donc ces logiques. Marc Bloch, la comparaison, le comparatisme défendu à Leipzig et à l'Université de Berlin et les travaux donc de Michel Espagne et de Michel Werner. Pourtant, nos objets, et après cette présentation germanique, Europe centrale, nos objets ne se limitent pas et ne se laissent pas enfermer dans ces logiques areales. Voilà. Et nous ne formons pas, donc, je le disais, une équipe, mais nous voulons donc plutôt proposer aussi une histoire qui, à partir de nos objets, effectivement, nous permet, et à partir de l'histoire transnationale, nous permet de développer nos objets. Donc il ne s'agit ni d'un décentrement ni d'un recentrage, il s'agit simplement de faire de l'histoire dans un espace parcouru, dominé, croisé, cousu, et cousu de nation, je vais y venir. Et voici donc une carte qui n'est pas une carte très habituelle, une carte de la monarchie d'Habsbourg du début du XVIIIe siècle, qui croise les airs dont nous allons parler, mais qui est surtout, qui oublie la France sortie de l'image, et qui est centrée à la fois sur les empereurs et sur ces logiques identitaires de pays, avant les nations, les armoiries, les héros d'armes, ces représentants, donc, des dominations. Deux historiens du politique et un historien du religieux, c'est un autre enjeu et c'est peut-être un autre gageur, peut-être. Même si Jean-François Cirinelli parlait donc en 2010 déjà de transnational turn pour l'histoire politique, l'histoire politique est ordinairement conçue et comprise dans le cadre de la cité, devenue synonyme de l'État territorial, voire national. Alors déjà sur cette carte, on oublie l'État territorial et national. Et la religion, inversement, est comprise dans une essence universelle et a-territorial, même si, effectivement, il y a même une contradiction parfois entre l'histoire des Églises et ce cadre territorial. Alors les historiens adoptent le plus souvent le cadre territorial par commodité. Les archives sont plus ou moins importantes, il faut pouvoir dominer son sujet. Mais ce cadre, cette commodité et cet artifice sont souvent devenus méthodes. Et par exemple, je citerai le dernier volume publié par l'Association des historiens modernistes, « Faire de l'histoire moderne » sous la direction de Nicolas Leroux, tous les articles consacrés à la France, sauf un, celui donc d'Éric Hassler et Pauline Lemaître-Gaffier, sur les sociétés de cours en Europe. Enfin, nous sommes donc aussi, et ce n'est pas enfin, j'y viens, nous sommes aussi des historiens modernistes. Et il est désormais aussi, je pense que ça peut être dit dans les précédentes séances, aussi sous-fréquent de douter de la possibilité même d'une histoire transnationale dans une période supposée pré-nationale. Cet enjeu a été évoqué lors de la première séance. Et par exemple, dans la célèbre conversation de l'American Historical Review, « On Transnational History », Christopher Bailey exprimait ses doutes, tout comme Robert de Simon. Alors, j'avais prévu une petite diapo bibliographique. Tout comme Robert de Simon dans ce volume collectif publié dès 2011 par le Centre de recherche historique de l'EHESS. Alors, la proposition d'une échelle supralocale permet effectivement de pointer une difficulté que nous devons travailler et qui est pour nous largement productive, je crois. C'est de dépasser, de travailler avec la frontière ou de passer les frontières, ou peut-être de travailler avec des frontières floues, ce qui n'est pas effectivement la situation des contemporanistes. Aussi, ne pouvons-nous guère nous contenter des définitions ordinaires de l'histoire transnationale ou même du transnational, comme s'il s'agissait de passer des frontières. Ce n'est pas si simple à l'époque moderne. Passer des frontières comme s'il y avait des contenus, des contenants limités par des frontières. Et donc, cette définition ne nous aide guère. Et en fait, j'en ai trouvé une plus... C'est celle qui se trouve, par exemple, dans les dictionnaires Oxford, par exemple, qui peuvent être considérées comme un standard de la langue anglaise. J'en ai trouvé une plus intéressante pour nous, historiens de l'Europe moderne, celle du Robert, qui a défini le transnational comme ce qui dépasse le cadre national ou qui concerne plusieurs nations. Alors, effectivement, avec une carte comme celle-ci, qui est celle de la monarchie d'Havsbourg vue à la fin du XIXe siècle, on peut avoir envie d'une histoire qui concerne plusieurs nations. Même si, effectivement, on voit qu'entre les deux cartes, il y a aussi des constructions qui ont pu avoir lieu. Donc, par ricochet, sans doute serons-nous ce soir... Je ne sais pas si c'est une ambition qui est un peu large. Sans doute serons-nous obligés de revenir au mot national, au terme de national. À l'époque moderne, nous avons bien toutes sortes de natifs nés au même endroit, regroupés en nations, qui regroupent des universitaires, des marchands, mais aussi des ecclésiastiques, des États aristocratiques, des diètes qui prétendent incarner des nations politiques parce qu'elles contrôlent la terre. Mais, alors, nous avons aussi, chez La Fontaine, le combat des belettes, des rats et des belettes, qui commencent par la constatation que la nation des belettes, non plus que celle des chats, ne veut de bien aux rats. Et là, bien sûr, des constructions qui ont lieu dans les dictionnaires, plus ou moins, plus en français qu'en allemand, mais on les trouve aussi. Moi, je ne suis pas risquée dans les dictionnaires polonais. Mais, effectivement, on voit une tension qui apparaît au XVIIIe siècle entre, finalement, ces habitants d'un même pays qui ne vivent pas forcément sous les mêmes lois, mais peuvent parler la même langue, ou, au contraire, ces habitants d'un même pays qui vivent sous les mêmes lois, mais ne parlent pas la même langue. Donc, toutes sortes de tensions qui rendent, effectivement, ces nations aussi, autant complexes, cousues également, et en interaction. Donc, nos espaces sont fondamentalement des assemblages composites de nations politiques, des espaces pluriconfessionnels, des couronnes électives, des espaces propices à l'histoire transnationale ou peut-être à sa déconstruction. Donc, je vais passer, je vous rassure, la parole à mes collègues, Mais parler de nos espaces, donc, pour retenir, travailler cette perspective nationale, suppose donc de ne pas se limiter à un dedans et à un extérieur, suppose de proposer une histoire qui permet précisément de coudre ou de découdre le national, qui peut aussi fournir, probablement, une alternative au principe de territorialité, à la genèse de l'État moderne, autant qu'à la nationalisation des sociétés européennes, avec des temporalités différentes, des tiers-lieux, des tiers-temps, des interactions, autant que des circulations. La mobilité n'est sans doute pas indispensable. Des échelles aussi, puisque nous, je crois, nous devons proposer une histoire multiscalaire, croisée, qui fait émerger, donc, d'autres échelles, et qui étudie autant des processus d'intégration que des processus de différenciation. Je crois que nous y serons avec au moins le deuxième exposé. Alors, après cette présentation un peu théorique, un peu abstraite, dont j'ai essayé d'apporter quelques cartes pour nourrir mon propos, Je vais donc céder la parole à Laurent Tatarenko pour, en fait, une présentation du côté religieux. Et je reprendrai la main. Donc, côté religieux, et sans doute, je ne vais pas déflorer l'exposé, mais qui va nous emmener, donc, dans la Pologne, dans cette république des deux nations, mais aussi, donc, nous entraîner à travers, je crois, plusieurs nations religieuses. – Tout à fait. Alors, je remercie Christine pour cette présentation théorique du sujet, dans laquelle je ne me retrouve pas parfaitement en réalité. Donc, je vais essayer d'y donner un peu plus de corps à partir de mes thématiques, davantage les religieux. Mais c'est vrai qu'on retrouve, effectivement, les mêmes questionnements de ce point de vue-là. Et je crois, si on veut rebondir sur les pistes déjà mentionnées par Christine, que l'objet de notre rencontre de ce soir est justement de revenir sur deux questions concomitantes. Ce ne sont pas les seules, mais ce sont les questions qui structurent véritablement cette problématique. La première est de savoir comment, à partir de leurs différents domaines de spécialité, les historiens modernistes peuvent s'approprier une perspective dite transnationale. Pour une période où le terme de nation ne peut être employé dans le sens qui est devenu le sien à partir du XIXe siècle. Et je rajouterai ici, d'ailleurs, entre parenthèses, que même aujourd'hui, le mot, mais Christine l'a déjà évoqué, est loin d'avoir un sens univoque, et en particulier en Europe centrale et orientale, l'acception française contemporaine de nation politique, qu'on pourrait rattacher à la Révolution française, correspond plutôt à celle de communauté des citoyens, alors que le mot de nation, en tant que tel, se rapproche davantage du terme français de peuple, notamment dans les langues slaves contemporaines. Alors, quoi qu'il en soit, c'est donc une question à la fois de définition sémantique et de posture historiographique, quand on examine, évidemment, le transnational à travers nos sujets. La deuxième interrogation est davantage méthodologique et épistémologique, car elle concerne l'apport d'une approche dite transnationale pour l'étude de nos terrains et de nos objets respectifs, à savoir le religieux et le politique, dans un espace défini de manière plus ou moins précise, comme l'Europe centrale et orientale, je préfère peut-être ce terme à l'Europe de l'Est, mais nous pourrions en discuter, voire aussi l'Europe du Sud, d'ailleurs, si l'on parle justement des marges balkaniques de la monarchie d'Habsbourg, d'autant plus que la monarchie d'Habsbourg s'étend aussi sur le sud de l'Italie, évidemment. Alors, à ce stade, que l'on traite la nation dans le sens grec ancien d'ethnos, ou comme une reformulation contemporaine de l'État moderne territorial, l'Église semble s'imposer, de fait, comme une entité transnationale par excellence. En particulier dans le modèle chrétien, où l'Église se veut par définition universelle, je rappelle d'ailleurs que c'est le sens même de « catholicos », employé aussi bien d'ailleurs par l'Église catholique que par l'Église orthodoxe, et l'Église aussi se fonde précisément sur l'unité des fidèles. Et dans ce cadre-là, les auteurs antiques des premiers siècles avaient déjà pris l'habitude de souligner que la séparation en nation était un obstacle au message incarné par l'institution ecclésiastique, et l'épisode biblique de la Pentecôte, instaurant une communication universelle entre les disciples du Christ, apparaissait ainsi comme une sorte de réponse à la division incarnée par l'épisode de la tour de Babel, c'est-à-dire celui de la division en différentes nations, en différentes langues, et en différentes communautés, pourrait-on dire. Alors, nous pouvons évidemment remarquer que cette lecture s'insérait également dans la rhétorique politique de l'Empire romain-chrétien, à travers une forme de convergence entre l'unification culturelle et l'unification politique des habitants de l'Empire. Pour autant, l'idée d'unité des fidèles n'est pas évidemment propre au christianisme, et nous la retrouvons par exemple dans l'islam, avec le terme de « ouma » qualifiant aussi l'ensemble des croyants dans le sens précisément de « communauté ». Dans le cas du christianisme, si on revient dans ce cadre-là, des premiers siècles, les pères de l'Église se sont d'ailleurs demandés si les chrétiens pouvaient être considérés comme une nation, en même titre par exemple que la population juive, qui était à la fois une religion à part, mais aussi une communauté à part, considérée au sens d'ethnos, comme je l'ai déjà souligné. Alors toutefois, puisque justement les chrétiens n'avaient pas les caractéristiques d'un ethnos, l'Église s'est définie progressivement comme une structure précisément au-delà des nations. Aujourd'hui, nous pourrions utiliser le terme de « supranational », formant ainsi une sorte de communauté des nations, pourrait-on dire, selon l'expression employée par les ecclésiastiques eux-mêmes, notamment par les patriarches de Constantinople. Alors dans le même temps, en ces qualités d'institution, l'Église est aussi une réalité territoriale, dotée d'une structure propre qui est sensible au contexte du lieu où se déploie son activité. C'est précisément ce rapport entre Église locale et Église universelle qui est l'un des éléments clés permettant de formuler le fait religieux sous la forme d'objets historiques, précisément, et qui nous permet de l'étudier comme nous le faisons aujourd'hui, comme nous le faisons ici. Alors cette remarque nous permet aussi de revenir, je pense, à l'espace qui réunit nos trois interventions, puisque l'Europe centrale et orientale formaient une marge, une zone frontière, pourrait-on dire. Sur la première carte, vous voyez effectivement, ce sont les diocèses, les sièges des diocèses catholiques latins et orthodoxes avant l'éclatement de la réforme. Donc on voit dans la partie de l'Europe présidentale, cette zone de contact entre les deux traditions chrétiennes, alors avec des densités évidemment très différentes, mais on voit justement à la fois des séparations, mais aussi des zones de contact proches, des zones pluriconfessionnelles déjà évoquées par Christine. Et donc une marge, pourrait-on dire, pour l'église catholique latine et aussi pour l'église orthodoxe, présentée par l'ancienne juridiction du patriarcat de Constantinople, remise en cause dès l'époque médiévale, d'ailleurs par les tendances centrifuges des différentes entités locales, comme nous le voyons ici. Par exemple, au XIVe siècle, c'est l'église serbe en particulier qui a finalement obtenu la création d'un patriarcat autonome, presque, pourrait-on dire indépendant, mais dans ce cadre-là quand même autonome puisque c'est l'empereur de Byzance qui accordait ce droit. Et il y a également le cas de la Bulgarie qui a précédé cette création. Et enfin, il y a le cas de la Muscovie à la fin du XVIe siècle avec la création d'un nouveau patriarcat qui s'est inséré dans cette structure synodale de l'église orthodoxe. Alors, à ces deux ensembles, catholiques et orthodoxes, s'ajoutent évidemment la perspective des différentes communautés protestantes. Donc là, une carte très schématique, mais des différentes confessions peu après la réforme, vers le milieu du XVIe siècle. Et donc, il y a à la fois, évidemment, la présence des communautés protestantes qui ont été particulièrement actives dans cet espace, mais également le face-à-face avec l'Empire ottoman dont les conquêtes ont amené la diffusion de la religion musulmane dans les anciens territoires de la Hongrie, de la Serbie, également au Crimée, et pendant un bref moment, Podolie, donc au sud de la Pologne, qui a été détachée du royaume de Pologne à la fin du XVIIe siècle. Donc, au fond, nous sommes ici au cœur même de l'une des approches fondatrices de l'histoire transnationale, à savoir l'étude des contacts transfrontaliers à différentes échelles. Pourtant, malgré les éléments que je viens d'esquisser, l'histoire des différentes églises a été pendant très longtemps un véritable monument des historiographies nationales ou communautaires, pourrait-on dire, en particulier dans le cas des églises orientales et pour des raisons sur lesquelles nous pourrions revenir dans la suite de l'exposé. Alors, dans le cas de la Pologne-Lituanie, qui forme le terrain principal de mes propres recherches et plus particulièrement des populations chrétiennes orientales, dites rutennes, placées sous l'autorité de la métropole de Kiev, cette superposition des perspectives transnationales et locales apparaît de manière encore plus visible du fait même des structures politiques. En effet, après l'accession du grand prince de Lituanie, Jagellon, au trône de Pologne en 1386, le royaume de Pologne et la grande principauté de Lituanie ont connu un important rapprochement politique avec l'union de Lublin de 1569. Alors ici, vous voyez une carte de la Pologne au début du XVIIe siècle. Donc les traits en pointillier signalent la frontière donc entre les deux États. Mais je n'aborde pas plus en détail cette question puisque Sébastien nous parlera des unions à la fois personnelles ou des unions réelles ou ensuite qui avaient lieu dans le Saint-Empire. Et donc ce qui est intéressant de remarquer néanmoins ici, c'est que si cette union entre la Lituanie et la Pologne était déjà en quelque sorte une application locale, pourrait-on dire transnationale, d'autant plus que même si le document d'union disait, je le cite ici, le royaume de Pologne et la grande principauté de Lituanie étaient désormais un même corps indivisible et également une seule république commune qui des deux États et nations s'est réunie et a fusionné en un seul peuple, la pratique administrative en réalité a été quelque peu différente. Malgré la diffusion des modèles institutionnels polonais en Lituanie au cours du XVIIe siècle en particulier, chacune des deux parties a conservé une administration séparée mais aussi une armée, une législation, une langue de chancellerie et une monnaie distincte. En d'autres mots, chaque ancienne entité a préservé une autonomie importante et les qualificatifs de peuple lituanien ou polonais, compris dans le sens de sujet du souverain, ont continué à être utilisés dans la rhétorique politique et même dans la documentation officielle. La république polno-lituanienne a formé ainsi pendant près de deux siècles, jusqu'en 1795, le dernier partage de la Pologne, un ensemble que nous pourrions désigner de transnational et qui s'imposait à l'église locale latine découpée en deux provinces ecclésiastiques et à l'église eurythène de Rite-Grec à l'intérieur de la vaste métropole de Kiev dans les contours traversés les frontières entre la Pologne et la Lituanie. Alors, dans le cas de ces communautés chrétiennes orientales, l'enracinement du localisme a été renforcé également par la promulcation de l'Union de Brest qui a créé justement cette église uniate que nous avions évoquée en introduction et qui a marqué le passage dans l'obédience romaine de la métropole orthodoxe de Kiev avec cinq évêques ruthènes sur un ensemble de sept prélats au total. Donc, la naissance de cette église dite uniate ou catholique de Rite-Grec pour en prendre la terminologie employée à l'époque a posé directement la question de l'adaptation des traditions locales aux normes de l'église romaine post-tridentine et ce processus qui a exigé du temps et a pris la forme d'un ajustement négocié pourrait-on dire plus que d'une imposition rigide d'un modèle préexistant fournit l'un des cas les plus propices à examiner les pratiques ecclésiastiques à l'aune d'une perspective dite transnationale ou en tout cas qui s'intéresse aux circulations en dehors des cadres strictement étatiques. Si l'historien est avant tout amené à étudier ces phénomènes à travers les circulations précisément des hommes, des savoirs et des outils administratifs, l'analyse ne se limite pas à un simple repérage des déplacements et d'ailleurs Christine a évoqué que les déplacements n'étaient pas une condition nécessaire à l'étude du transnational et en réalité d'ailleurs les interfaces créées par les différents intermédiaires entre les usages de l'église catholique latine et les traditions orientales permettent d'observer non seulement les métamorphoses de l'objet là on reprend le terme utilisé par les créateurs de la notion de transfert culturel donc de l'objet lui-même dont on suit les circulations précisément mais aussi les évolutions plus générales à la fois du côté du destinataire que de celui de la source elle-même donc là concrètement l'église romaine alors on peut par exemple penser ici à l'introduction des visites pastorales écrites dans l'église d'Uniat-Ruthène qui sont mentionnées dès les années 1630 et ici derrière un modèle documentaire dont vous avez quelques exemples ici donc à gauche vous avez une visite pastorale latine rédigée en polonais et à droite une visite de l'église d'Uniat rédigée également en polonais mais avec des ruthénismes pourrait-on dire et bien derrière ce modèle c'est-à-dire un formulaire qui reprenait de manière encore rudimentaire les catégories des visites pastorales latines se lie aussi la volonté de mieux contrôler la discipline des fidèles mais aussi d'avoir une vision plus précise des structures ecclésiastiques en évaluant de manière chiffrée leur activité leur bien et leur rapport avec la population laïque donc des évolutions similaires s'observent dans d'autres types d'écrits ecclésiastiques administratifs qu'il s'agisse des inventaires des archives et des bibliothèques de la documentation fiscale relative aux bénéfices ou au registre par exemple des tribunaux diocésains autrement dit nous sommes ici face à des exemples types de transferts qui donnent à voir les influences parfois réciproques entre les traditions et des systèmes de normes différents l'introduction de cet outillage administratif dans l'église rutaine révèle aussi l'apparition de sphères inconfessionnelles et c'est peut-être ça qui est intéressant dans ce cadre-là puisque les innovations uniate trouvent également un écho dans le clergé orthodoxe de la métropole de Kiev et alors même que les deux camps concurrents étaient engagés dans une véritable joute ecclésiologique pour faire valoir leur légitimité exclusive et dénoncer la prétendue imposture de l'adversaire dès l'époque du célèbre métropolite orthodoxe Piotr Mokila dont vous avez ici une représentation qui a été métropolite dans les années 1630-1740 l'apparition du protocole écrit des visites pastorales est évoqué dans le clergé orthodoxe comme une action presque symétrique destinée à promouvoir une meilleure discipline des fidèles et même si malheureusement nous n'avons pas conservé ces premiers documents nous possédons d'autres exemples par exemple comme les inventaires de monastères orthodoxes qui font également état de ce type de mimétisme entre les deux églises par exemple là vous avez une visite un inventaire du monastère daté de 1639 issu du territoire lituanien donc en revenant au clergé uniate nous observons également à partir des années 1620 et surtout à partir de la seconde moitié du 17ème siècle un usage de plus en plus massif de la dispense matrimoniale aussi document intéressant alors que cette pratique de l'exception était à l'origine étrangère au monde orthodoxe dans le cas du clergé paroissial je rappelle ici que dans le christianisme oriental les prêtres séculiers sont généralement mariés Rome faisait preuve d'un véritable ajustement entre les deux traditions puisque la plupart des cas traités par la curie et plus précisément par le saint-of-fils sachant qu'il s'agissait d'affaires relatives au sacrement de l'ordre étaient des nouveautés par rapport au droit canon occidental de cette manière la grande majorité des prêtres dont les suppliques concernaient les cas de bigamis c'est-à-dire en mariage après la mort de leur première épouse forgeaient peu à peu une véritable jurisprudence qui n'hésitait pas à établir des typologies détaillées en comparant les cas similaires déjà traités et à terme former un corpus pratique relatif au clergé catholique oriental donc dans ces adaptations les rôles sont retrouvés répartis évidemment entre différents acteurs et la référence principale restait ici le clergé latin polno-lituanien que beaucoup d'ecclésiastiques ruthènes observaient de manière quasi quotidienne avec lequel ils pouvaient communiquer dans une sorte de lingua franca le polonais maîtrisé par la plupart d'entre eux toutefois dès les premières décennies du XVIIe siècle plusieurs dizaines de clercs ruthènes généralement recrutés parmi les moines zuniat réformés ont pu effectuer des séjours plus ou moins longs dans les collèges pontificaux à l'étranger dans les territoires des Habsbourg mais aussi à Rome même et se former ainsi in situ à une culture administrative latine pour l'adapter ensuite à différents niveaux des hiérarchies locales qu'il s'agisse de l'administration des monastères ou des divers rouages du gouvernement diocésain par conséquent l'approche trans-étatique donc j'évite ici le terme trans-national qui pourrait être ambigu de ces phénomènes ecclésiastiques amène finalement à reposer la double question évoquée par Christine à savoir celle de la complémentarité des échelles d'analyse et celle de la superposition des processus parfois contraires de ce point de vue le niatisme reutaine mais nous pourrions retrouver finalement les mêmes éléments dans les régions habsbourgeoises apparaît à la fois comme une tentative de meilleure intégration dans les structures sociopolitiques locales et dans le même temps comme une forme d'autonomisation par le biais d'une culture confessionnelle particulière donnant progressivement forme à l'une des versions les plus abouties de ce que l'historiographie récente a pris l'habitude de qualifier de catholicisme oriental donc cette question de la reconfiguration des appartenances et des définitions communautaires est de fait une problématique directement liée à un paradigme historiographique qui a fait couler beaucoup d'encre et qui continue de marquer l'étude du religieux à l'époque moderne à savoir la confessionnalisation ce terme forgé à l'origine par l'historiographie allemande et pour le Saint-Empire devait qualifier les phénomènes qui dans la suite de la diffusion des différents courants protestants ont amené à un renforcement de la discipline des communautés religieuses concurrentes mais aussi à une intégration des structures religieuses locales dans les processus de légitimation de l'autorité politique de cette manière le christianisme latin a en quelque sorte renversé la question des auteurs chrétiens antiques que j'évoquais au début de mon exposé car si une église ne constituait pas une nation pouvait-on dire qu'une nation avait le droit de prétendre à faire église en réalité ce que l'historiographie allemande a légitimement défini comme une nouveauté du monde latin était déjà inscrit depuis longtemps dans la tradition orientale orthodoxe avec la notion d'autocéphalie c'est-à-dire une forme d'autonomisation des églises locales au service de la promotion de nouvelles autorités politiques il s'agissait de fait d'une réinterprétation locale du modèle impérial byzantin de la symphonie entre l'autorité temporelle et l'autorité spirituelle impliquant que tout pouvoir politique indépendant tendait à s'exprimer à travers une église également indépendante paradoxalement les créateurs du paradigme de la confessionnalisation notamment Heinz Schilling et leurs successeurs considèrent généralement que la confessionnalisation n'a pas directement affecté les églises orthodoxes car la Moscovie était alors le seul territoire orthodoxe disons indépendant alors que tous les autres chrétiens orientaux se trouvaient au XVIIe-XVIIIe siècle sous l'autorité de souverains catholiques ou musulmans donc en l'absence d'État il ne pouvait y avoir selon eux de confessionnalisation pour autant il est clair que cette vision est très réductrice car l'enracinement des identités religieuses puis la politisation des clergés orientaux des Balkans mais aussi du territoire polo-lituanien est un phénomène qui se manifeste dès le XVIIe siècle surtout sans cela il serait difficile de comprendre la place des ecclésiastiques dans les aspirations nationales exprimées dans les diverses communautés slaves orientales au XIXe siècle donc par exemple ici je vous ai mis une des cartes extraites de l'ouvrage auto-céphalique qui montre ces églises indépendantes et qui montre un peu en reprenant la carte qu'a montré Christine au départ cet éclatement en nation mais cette fois-ci plutôt en église nationale pourrait-on dire ici tout en étant sous l'autorité d'un même souverain ou après en passant sous l'autorité des souverains locaux mais néanmoins en gardant cette idée de cohérence alors d'ailleurs cette nationalisation des clergés locaux explique justement l'enfermement national de l'histoire religieuse que j'ai déjà mentionné et qui s'est développé à partir du 19ème siècle en faisant l'histoire d'une église en exprimant la volonté d'écrire l'histoire aussi d'un état et du coup d'une nation dans la définition de cette période alors cela étant je ne veux pas revenir ici évidemment sur les longs débats qui ont porté sur la chronologie des processus confessionnels mais plutôt de dire quelques derniers mots sur le rapport entre la confessionnalisation et la perspective transnationale en effet ce concept historiographique renferme une évidente ambivalence car si la promotion de la discipline religieuse a pu être un facteur de consolidation de l'autorité politique dans un cadre territorial donné elle a aussi pu servir à s'affranchir des démarcations politiques au service des circulations à l'intérieur d'un même réseau confessionnel il suffit de penser ici aux nombreux voyages effectués au 17ème siècle par les dignités des terres ecclésiastiques orientaux à l'intérieur du vaste monde orthodoxe depuis Moscou jusqu'à Alexandrie ou Antioche il n'était pas rare par exemple de voir aussi bien sur le territoire polno-lituanien qu'aux Moscovilles des patriarches d'Alexandrie ou d'Antioche venir effectuer des visites à la fois pourrait-on dire des visites pastorales mais aussi des visites avec la volonté de récolter des fonds en profit de leurs églises mais dans cette idée de circulation on peut aussi penser aux informations et aux savoirs qui circulaient à cette époque-là dans les réseaux formés par les ordres catholiques post-tridentins comme les jésuites les carmes des chaux les oratériens etc. Alors de cette manière si je résume un petit peu mon propos la perspective transnationale pour l'histoire religieuse apparaît avant tout comme une boîte à outils évidemment aux côtés des autres approches possibles associées à une démarche d'histoire globale si on utilise ce terme plus général toutefois du moins pour l'historien moderniste spécialiste du religieux le regard transnational n'est pas une manière de s'affranchir voire de déconstruire les cadres territoriaux des états car les cultures religieuses se définissent toujours par rapport aux notions de normes et d'autorité chargées des régulations sociales donc son intérêt réside surtout dans sa capacité à façonner une approche multiscalaire des territoires justement qui deviennent des objets à part entières et des terrains qui ouvrent l'historien sur d'autres lieux et donc l'amènent aussi à construire une nouvelle topographie où l'état n'est que l'un des acteurs en jeu et pour traiter cet aspect étatique je passe justement la parole à mon collègue Sébastien Schick avec le cas du Saint-Empire voilà donc nous avons nous sommes passés de nation en nation mais ce n'était peut-être pas des nations sûrement pas des nations ethniques mais peut-être des nations religieuses et en tout cas pas des nations qui s'épuisaient dans des cadres territoriaux je crois qu'effectivement là ce sont c'est toute la richesse aussi du concept d'histoire transnationale pour cette zone alors effectivement on passe au Saint-Empire où l'on pourrait retrouver d'ailleurs ces coutures religieuses aussi mais c'est le politique qui cette fois l'emporte exactement ça sera un retour aux politiques mais merci beaucoup à mon tour de vous remercier de remercier la BNF aussi de nous accueillir effectivement avec Laurent Tatarinco je crois qu'on travaille à la fois sur des objets et des espaces qui sont très différents et en même temps où on retrouve des organisations politiques et territoriales qui nous donnent je pense une certaine sensibilité dans la manière d'aborder un objet comme l'histoire transnationale qui n'est sans doute pas celle par exemple d'un historien de la France ou de la monarchie française à cette époque-là donc je vais partir de réalités qui sont assez différentes mais pour je pense retrouver des choses qui seront communes donc je vais partir pour ma part d'une réalité politique en fait extrêmement classique dans l'Europe de l'époque moderne j'insiste dans l'Europe de l'époque moderne pas seulement dans le Saint-Empire romain germanique dont je vais parler un peu plus cette réalité politique c'est ce qu'on appelle les unions personnelles que je vais définir un peu plus tard et je vais m'interroger sur les effets l'intérêt les limites d'une histoire dite transnationale dans ce cadre car ces unions personnelles vous allez le voir mettent en jeu en fait un ensemble de circulation elles recomposent l'organisation politique européenne elles créent et intègrent de nouveaux espaces spécifiques d'action politique mais selon des logiques qui sont en partie celles envisagées habituellement par l'histoire transnationale mais pas seulement et c'est ce que je vais essayer de montrer en quelques minutes donc je commencerai toutefois par une remarque préliminaire à savoir et j'y insiste vraiment que les unions personnelles dont je vais parler donc juste après sont des ensembles politiques qui loin de représenter une exception dans l'Europe de l'époque moderne représentent en fait la règle le modèle de l'Europe moderne n'est pas celui de la monarchie centralisée qui définirait son pouvoir et son autorité à partir de frontières clairement dessinées ce n'est pas celui de territoire politique homogène non la règle est celle d'un ensemble d'ensemble politique disparate qui ont été appelées différemment il y a des nuances je n'entrerai pas là-dedans c'est en fait ce que le grand historien John Elliot avait appelé en son temps en 1992 dans un article célèbre des composite monarchies donc des monarchies composites dont l'union personnelle d'une certaine manière est une forme très très spécifique je ne rentrerai pas dans ce débat là mais précisément modifier ce paradigme c'est-à-dire considérer l'Europe comme une Europe des monarchies composites nous invite à reconsidérer ce qu'on appelle ce qu'on peut appeler histoire transnationale et l'intérêt qu'elle a dans nos espaces donc j'en reviens après cette remarque pour commencer donc à la définition même de ces unions personnelles alors le terme on le retrouve en fait sous la plume depuis le XVIIe siècle au moins de différents juristes c'est un terme qui est utilisé dès le XVIIe siècle mais c'est le juriste de l'université de Göttingen Johann Stephan Pütter qui en propose une définition qui s'est imposée et qui est devenue canonique par la suite en 1760 c'est lui qui fixe d'une certaine manière une définition mais c'est pas lui qui invente le terme alors il propose une distinction entre ce qu'il appelle les unionis solum personalis donc les unions seulement personnelles qu'il distingue des unions réelles qu'il nomme réelles donc dans la première je cite en traduisant les droits des territoires demeurent différents de la même manière qu'ils ont grandi jusqu'à maintenant sous un droit tout à fait différent tandis que les unions réelles sont les territoires dans les unions réelles les territoires je cite à nouveau sont unis en l'espèce sous un droit égal d'union donc la question centrale chez Pütter est bien juridique l'union personnelle désigne un ensemble de territoires que rien ne relie du point de vue du droit si ce n'est l'identité d'un même prince le seul lien qui se fait entre ces territoires c'est le partage d'une personne qui est le prince d'où union personnelle ceux qui se trouvent à la tête de ces ensembles disposent donc d'un pouvoir sur des ensembles sur des territoires indépendants administrativement et juridiquement et ce qui est intéressant c'est que l'historiographie récente celle du XXe siècle mettons réserve le terme à des exemples extrêmement précis et en l'occurrence des exemples de princes du Saint-Empire romain germanique surtout qui ont obtenu au XVIIIe siècle une couronne royale pour des territoires extérieurs au Saint-Empire alors c'est le cas par exemple du duc et prince électeur de Saxe qui obtient à partir de 1697 la couronne de Pologne qui est donc élective et qu'il va conserver jusqu'en 1763 c'est le cas aussi c'est sans doute l'exemple le plus célèbre du duc de Brunswick-Lunebourg qu'on appelle aussi de manière impropre mais commode le duc de Hannover qui devient roi d'Angleterre à partir de 1714 une couronne qui va garder jusqu'en 1837 et effectivement ces situations correspondent parfaitement à la définition de Puter alors dans le cas anglo-hannoverien sur lequel je vais m'attarder un peu plus l'année 1714 ne change effectivement rien à l'organisation administrative et territoriale et institutionnelle des deux ensembles qui restent entièrement séparés du point de vue des gouvernements des représentations diplomatiques dans les cours étrangères qui continuent à représenter deux entités complètement indépendantes du point de vue de ce qu'on appelle le droit des gens je ne rentre pas dans le détail non plus on peut dire de manière alors très imparfaite que c'est une sorte de proto-droit international c'est très très simplifié un peu maladroit mais on peut dire ça pour simplifier à l'extrême et ainsi je donne simplement un exemple donc Georges d'Angleterre peut signer en 1725 un traité de paix avec la France et la Prusse c'est l'alliance de Heerenhausen il signe très concrètement deux fois le document une fois comme roi d'Angleterre une fois comme duc de Hanovre et il y a ces deux signatures sur le document parce qu'il signe par rapport à ces deux identités qui restent distinctes or j'aimerais à partir de cette définition insister sur deux points qui me semblent essentiels premièrement c'est que ces exemples que l'historiographie habituelle nomme union personnelle ne sont absolument pas les seuls qui relèvent de la définition de Puter en fait l'Europe moderne tout entière est construite de telles unions personnelles même si aujourd'hui on ne les appelle pas comme ça alors je donne un seul exemple c'est les cas des territoires qui se trouvent sous l'autorité du roi de Prusse au 18e siècle et qui relèvent en fait pendant très longtemps jusqu'en tous les cas jusqu'au dernier tiers du 18e siècle au moins d'une même logique d'union personnelle sauf qu'on ne l'appelle jamais comme ça on retrouve dans cet ensemble territorial vous avez une carte ici qui va jusqu'à la période de 1918 mais on retrouve en fait l'électorat du Brandenburg autour de Berlin qui forme le cœur historique du pouvoir des Hohenzollern on retrouve le duché de Prusse qui devient un royaume en 1701 le duché de Poméranie au nord de Magdebourg de Clèves sur le Rhin les principautés de Halberstadt de Minden le comté de Marc de Ravensbourg etc. puis sous Frédéric II ensuite on va retrouver l'Afrique orientale la Silesie bien d'autres territoires encore or pour la plupart de ces entités territoriales il n'y a pas avant au moins le dernier tiers du XVIIIe siècle de véritable centralisation administrative et juridique donc en fait c'est une union personnelle et ici je prends l'exemple de la Prusse à dessein parce que ça vaut dans l'historiographie allemande comme le symbole paradigmatique de la monarchie centralisée s'il y en a une qui existe dans l'espace germanique ça serait bien celle-là or même celle-là ne marche pas d'une certaine manière et donc ce que je prends ici comme exemple vaut pour l'ensemble des territoires du Saint-Empire et donc j'en viens au deuxième point qui me semble important c'est qu'au fond l'usage que nous faisons aujourd'hui de la notion d'union personnelle union personnelle entre le Hanover et l'Angleterre la Saxe et la Pologne souligne implicitement l'homogénéité supposée des territoires qui ensemble forment cette union on aurait d'un côté le Hanover homogène de l'autre côté l'Angleterre homogène or dans le cas anglo-hanovrien polono-saxon les territoires allemands de ces princes du duc de Hanover du duc de Saxe sont en fait une collection de terres aux statuts, aux droits et aux privilèges hétérogènes pour comprendre ça il faut en revenir à ce qu'est le Saint-Empire lui-même alors il s'agit le Saint-Empire il y a 500 ans de débat sur la nature politique du Saint-Empire qu'on n'arrive pas à saisir qu'on n'arrive pas à nommer etc. donc je rentre absolument pas là-dedans mais on peut dire pour simplifier là aussi qu'il s'agit d'une sorte de confédération qui regroupe sous l'autorité d'un empereur qui est élu empereur qui n'est absolument pas le souverain de cet ensemble mais qui en est le suzerain au sens féodal du terme donc un ensemble qui regroupe environ 300 principautés aux statuts à la taille aux pouvoirs différents 300 principautés qu'on appelle les états territoriaux qui sont parfois très importants en taille en puissance militaires financières le duché de Saxe de Bavière etc. et parfois qui sont des micro-territoires il y en a 300 en tout ces 300 principautés on les appelle les états territoriaux et ils ne disposent pas eux non plus de la souveraineté mais de ce qu'on appelle alors la supériorité territoriale je ne rentre pas dans le détail mais précisément ce qui m'intéresse c'est que tous les principaux princes d'empire les ducs de Saxe de Bavière le comte Palatin etc. se trouvent en fait à la tête d'un assemblage de territoires disparates qui forment donc en tant que telle autant d'unions personnelles davantage que des territoires au sens strict à l'image de ce que je viens de montrer pour la Prusse et donc c'est le cas pour l'union anglo-hanovrienne en fait ce qu'on appelle communément la principauté de Hanovre est en fait composé de là aussi d'un assemblage que cette carte d'ailleurs gomme en grande partie par une couleur unique c'est ça qui est assez intéressant c'est-à-dire on l'homogénéise à très forcer en fait cette principauté du Hanovre elle est composée d'un duché qui est le duché de Brunswick-Lunebourg mais qui se divise en fait lui-même en ce qu'on appelle au XVIIIe siècle des principautés partielles des Teil-Fürsten-Thümer qui sont ceux ici de Kallenberg-Göttingen de Grubenhagen et de Lunebourg on ajoute à ça deux comtés qui sont les comtés de Oya et de Diepholz puis à partir de 1720 de deux autres duchés qui vont s'agréger à ça qui sont ceux de Brême et de Verden donc autant dire que ce territoire n'est pas un territoire ce sont les terres allemandes des ducs qui forment en eux-mêmes une union personnelle donc en fait l'union personnelle anglo-anovrienne c'est en fait plutôt une union d'union et ce dans une Europe qui elle-même est elle-même construite autour d'un ensemble d'unions de cette sorte donc c'est en cela que l'union personnelle j'y reviens n'est pas l'exception dans l'Europe moderne comme pourrait le faire croire l'usage restrictif qu'on en fait aujourd'hui mais bien la règle dans le Saint-Empire les princes sont tous toujours et en toutes circonstances à la tête d'un assemblage disparate de principautés de comtes de villes de territoires qui ont une histoire une identité juridique des statuts des existences des privilèges différents et au XVIIIe siècle les princes de toute l'Europe ou presque sont eux-mêmes des princes d'Empire d'une manière ou d'une autre par la possession qu'ils ont d'un de ces 300 territoires du Saint-Empire alors pourquoi je vous raconte ça d'une certaine manière c'est que ces réalités territoriales entraînent évidemment à la fois des circulations nouvelles et engendrent des espaces politiques nouveaux qui sont parfois d'une certaine façon transnationaux mais dans un sens en fait assez spécifique utiliser la notion de transnationale dans ce cadre permet à la fois de réfléchir à la nature et à l'organisation de ces ensembles politiques mais cette confrontation entre le terme de transnationale et ces ensembles ces unions personnelles amène aussi à souligner les difficultés de la notion pour l'histoire moderne toute la difficulté de ce modèle du transnational on l'a déjà compris grâce aux deux présentations qui ont eu lieu jusqu'à présent et qu'il s'appuie sur une conception souvent stricte de la séparation entre des nations clairement identifiées définies juridiquement par un territoire et séparées par une frontière une frontière qui lorsqu'elle est franchie nous fait entrer stricto sensu dans le domaine propre du transnational or précisément le Saint-Empire est en tant que tel d'emblée une structure qui remet en cause la séparation stricte entre l'intérieur et l'extérieur entre le dedans et le dehors Christine Lebeau a commencé en explicitant cette réalité pour une principauté donnée quelle est par exemple la nature des relations politiques entretenues avec une autre principauté au sein du Saint-Empire entre la Saxe et la Bavière mettons est-ce que ce sont des affaires étrangères est-ce que ce sont des affaires intérieures au sein d'une même structure étatique qui est le Saint-Empire je n'entre pas du tout dans le détail mais c'est un point qui n'est pas seulement problématique pour nous aujourd'hui c'est un point qui pose problème aux acteurs politiques du XVIIe et du XVIIIe siècle et en fait on constate très concrètement plutôt une tripartition au moins entre les affaires à proprement parler intérieures impériales qui seraient une sorte de niveau intermédiaire et extérieures dans le Saint-Empire et à ce modèle on peut considérer que les unions personnelles ajoutent un degré de complexité ou ajoutent une échelle et ça complexifie encore plus la notion de frontières extérieures et d'étrangers pour un ouvrien du XVIIIe siècle l'Angleterre représente-t-il l'étranger l'extérieur le dehors oui d'un point de vue linguistique historique et même politique en un sens mais la culture politique des hommes et des femmes du XVIIIe siècle les amène à considérer le lien qui les unit à leur prince comme un lien personnel de dépendance ils servent avant tout un individu auquel ils sont liés par des liens personnels de suggestion mais aussi de fidélité et de loyauté si bien que c'est ce prince qu'ils servent autant si ce n'est avant de servir un territoire ou encore plus une nation dès lors pour un ouvrien est-ce que Vienne représente l'étranger certainement pas l'empereur et leur suzerain c'est c'est le cadre même du Saint-Empire mais est-ce que Londres représente l'étranger sans doute pas vraiment non plus mais pour d'autres raisons et selon d'autres modalités dans lesquelles il faudrait en fait rentrer dans le détail mais c'est deux façons différentes de ne pas être étranger tout en n'étant pas véritablement de l'intérieur au sens strict qu'elle peut ainsi être le sens d'une histoire dite transnationale dans ce cadre territorial dans ce type d'organisation politique qu'est-ce que ça fait à notre concept d'histoire transnationale de se représenter cette organisation politique de l'Europe moderne et non pas celle d'un ensemble d'états prénationaux centralisés homogènes qui se feraient face et se côtoieraient à cette époque-là alors très vaste question pour finir je vais essayer de montrer à partir d'un cas très concret que je ne vais qu'esquisser très rapidement que les unions personnelles n'ont pas pour effet de fusionner des nations qui existeraient homogènes les unes à côté des autres dans l'Europe de l'époque moderne et entre lesquelles on pourrait identifier des circulations des transferts par-delà des frontières clairement établies mais qu'autour de ces unions dans lesquelles s'observent bien sûr des circulations d'hommes de biens, d'idées se reconfigurent en fait des espaces politiques nouveaux ce qui transforme le fonctionnement même des sociétés politiques mises en contact et c'est là que le modèle à mon avis des transferts culturels qui est en fait à l'origine en partie de l'histoire dite transnationale est intéressant le cas concret que je vais envisager est un objet politique qui ne peut pas apparaître plus impérial plus allemand au sens du Saint-Empire romain germanique il s'agit d'une élection d'un roi des romains du vivant de l'empereur alors qu'est-ce que c'est que cette affaire-là au XVIIIe siècle l'empereur du Saint-Empire est élu par un ensemble de neuf princes qu'on appelle les princes électeurs ils étaient sept à l'origine ils sont huit puis neuf etc ces princes électeurs en fait si on est très strict dans la formulation n'élisent en fait pas un empereur mais ce qu'on appelle un roi des romains ce n'est qu'à la suite de son sacre que ce roi des romains devient empereur il y a l'élection puis le sacre or les empereurs Habsbourg ont pris l'habitude surtout depuis le XVIe siècle d'essayer de faire élire leurs successeurs comme rois des romains de leurs vivants et ce pour garantir la succession impériale longtemps à l'avance pour anticiper sur leur mort et garantir donc c'est ce qu'on appelle une élection d'un roi des romains du vivant de l'empereur or au lendemain de la guerre de succession d'Autriche qui avait déchiré l'Europe entre 1740 et 1748 l'idée naît de faire élire le jeune archiduc d'Autriche Joseph le futur Joseph II donc le fils de Marie Thérèse et de l'empereur François-Étienne le frère aîné de Marie-Antoinette donc de le faire élire comme roi des romains du vivant de son père l'empereur mais la spécificité de ce projet c'est qu'il naît en fait en 1749 à Londres et qu'il va devenir le principal objectif de la diplomatie anglaise et du principal ministre anglais de l'époque le duc de Newcastle tout au long des années 1749-1754 précisément le roi d'Angleterre est alors aussi le duc de Brunswick Lunebourg et à ce titre il est l'un des neuf princes électeurs ainsi le roi d'Angleterre est d'une certaine manière un prince allemand et si cette élection doit servir ses intérêts en tant que roi d'Angleterre et doit servir les intérêts de la diplomatie anglaise elle doit aussi servir ses intérêts en tant que prince du Saint-Empire et le ministre anglais le duc de Newcastle est tout à fait conscient de cet double intérêt de manière générale l'union personnelle a eu au-delà de la séparation juridique mise en avant par Puter dans sa définition des conséquences majeures sur la diplomatie anglaise au XVIIIe siècle comme l'écrit le grand historien anglais de la diplomatie anglaise au XVIIIe siècle Brandon Sims je le cite au XVIIIe siècle les britanniques étaient focalisés sur l'Europe et leur principale préoccupation y était le Saint-Empire romain germanique c'est le résultat de cette union personnelle les anglais ainsi négocièrent envoyèrent des diplomates spécifiquement accrédités pour cette affaire pour négocier cette affaire signèrent de nouveaux de nombreux accords de subsides etc dans ces années-là l'Angleterre est bien pour reprendre une autre expression très frappante de Brandon Sims une puissance allemande c'est l'expression qui l'emploie en cela c'est toute notre carte politique de l'Europe qui est d'une certaine manière déstabilisée mais ce qui est intéressant ce n'est pas seulement que l'affaire très allemande entre guillemets d'une élection d'un roi des Romains devienne le cœur de la diplomatie anglaise durant ces années c'est plus précisément encore que cette affaire va du coup devenir centrale dans les débats au sein même de la société politique britannique et va comme se transformer à son contact pour devenir un objet de la politique anglaise qui va se dire et se traiter dans le vocabulaire de cette société politique alors selon quel processus ? bon là je ne rentre pas dans le détail mais cette affaire qui devait en gros être réglée en six mois n'aboutira pas dans les années 50 Joseph va être élu comme roi des Romains mais après la guerre de Sept Ans dans un autre contexte ça ne va pas marcher ce projet britannique qui est repris ensuite par les Habsbourg va largement échouer et il va échouer du fait de l'opposition frontale menée alors par les ennemis les adversaires de l'Angleterre et des Habsbourg dans le Saint-Empire que sont la Prusse et l'électeur de Brandebourg plutôt et le Comte Palatin mais aussi la France qui va s'engager très fortement contre ce projet et qui vont l'attaquer sur des raisons juridiques différents arguments juridiques sont avancés je ne rentre pas dans le détail mais premièrement les princes électeurs s'ils ont le droit de choisir évidemment l'identité du roi des Romains ce sont eux qui votent n'auraient pas le droit selon les adversaires du projet de décider seuls du moment de l'élection c'est alors l'ensemble des membres du Saint-Empire qui devraient être consultés et par ailleurs on va très fortement poser la question de savoir si l'unanimité des votants est requise dans un tel cas ou si la majorité suffit donc il y a un débat juridique très très précis qui va s'engager autour de cette question une controverse qui va donner lieu à plusieurs dizaines de publications qui va être reprise dans les gazettes en Europe etc. donc il y a un vrai débat qui s'engage dans ces années-là or cette controverse qui se dit en des termes qui sont extrêmement marqués par l'histoire et le droit impérial qui est très technique d'une certaine manière va s'insérer à son tour dans l'espace public et politique anglais et être rejoué si l'on veut dans les règles qui sont celles de cet espace politique en effet en Angleterre le budget annuel est chaque année accordé au gouvernement britannique à la suite d'un vote au Parlement dans les deux chambres ainsi les accords de subsides c'est-à-dire ces traités par lesquels l'Angleterre se fait des alliés en échange du paiement de subsides suppose l'accord des deux chambres or en septembre 1751 la Saxe accepte de signer un tel accord et cet accord doit donc être accepté validé par la chambre des communes et la chambre des l'or mais la société politique anglaise voit souvent l'opinion publique disons pour le dire un peu grossièrement voit souvent d'un mauvais oeil la signature de traités de subsides qui coûtent beaucoup d'argent en temps de paix surtout lorsqu'il s'agit de promouvoir une politique qui peut être considérée par certains comme allemande et Newcastle qui porte donc le projet est attaqué lors des séances au Parlement en février 1752 très rapidement les attaques de ses adversaires politiques au sein de la chambre des communes et de la chambre des l'ordres les attaques vont porter sur la soi-disant illégalité juridique au sens du droit impérial de l'élection favorisée et voulue par la diplomatie anglaise le marquis de Mirepoix qui est ambassadeur de France à Londres à cette époque-là rapporte ainsi avec attention les attaques du duc de Bedford qui est le grand opposant à ce moment-là de Newcastle à la chambre des l'ordres il le dit en ces termes le duc de Bedford entra ensuite dans la discussion de l'article 4 du traité et soutint qu'il ne pouvait répondre aux fins qu'on s'en promettait parce que le concours auquel les lecteurs de Saxe s'est obligés dans cet article ne signifie rien du tout puisqu'on y avait joint comme l'on ne pouvait guère s'en dispenser la restriction en conformité et en conséquence des lois fondamentales et les constitutions de l'Empire or il représenta que le roi de Prusse avait fait savoir que suivant la paix de Westphalie et les constitutions de l'Empire l'élection d'un roi des Romains ne pouvait se faire que du consentement unanime des électeurs et princes de l'Empire que si on la poursuivait d'une manière contraire il était très probable et qu'on ne pouvait presque pas douter après ce qui s'était passé juste ici que le roi de Prusse et les autres électeurs et princes qui n'y auraient pas consenti ne protestassent contre une pareille élection etc. Donc en fait il reprend ici le débat juridique qui se dit en des termes qui sont les termes du droit allemand mais qui sont ici intégrés à un débat qui a lieu à la Chambre des Lords et la réponse du duc de Newcastle ne se fait pas sur un autre point il reprend le débat juridique alors ici en fait les extraits sont beaucoup plus longs et on pourrait rentrer dans la manière dont ils utilisent ces différents textes qui sont en fait des vrais textes de droit impérial ça a de plus ardus de plus arides de plus spécifiques a priori au Saint-Empire mais qui deviennent ici un enjeu du débat interne à la société politique britannique je rentre pas dans le détail mais donc la réponse du Newcastle se fait en disant si si duc de Bessford est tombé dans une grande erreur dans ce qu'il avait avancé sur la manière d'élire un roi des Romains et que le consentement unanime de tous les électeurs et princes d'Allemagne fut nécessaire parce que le ministre auparavant de faire aucune démarche sur cette affaire et de se déterminer sur les traités de subsides dont il s'agit avait été suffisamment informé entre parenthèses en fait par les ministres à Novriens qui l'ont assuré que ce n'était pas le cas ce sont eux qui l'informent à ce moment-là donc il a été suffisamment informé que dans le traité de paix de Westphalie il n'y avait aucune stipulation etc. il répond sur la question du droit impérial et c'est un débat autour du droit impérial qui s'engage ici entre Newcastle et ses opposants à la Chambre des Lords alors je vais m'arrêter là j'ai déjà parlé un peu trop longtemps que nous montre cet exemple en un mot c'est qu'au fond les unions personnelles amènent ici à la mise en relation à l'intégration de sociétés politiques dont l'histoire le droit etc. sont différents et qui ainsi ressortent transformés de leur mise en contact d'une certaine manière c'est quasiment le transfert culturel là dans un sens psychanalytique du terme de transfert bon et en ce sens l'histoire transnationale appliquée à l'espace politique européen de l'époque moderne amène non pas à considérer des échanges entre des nations politiques constituées a priori et qui entreraient en interaction les unes avec les autres elle invite plutôt à considérer la manière par laquelle se reconfigurent sans cesse des espaces spécifiques d'action qui sont en effet alors effectivement transterritoriaux peut-être davantage transétatiques transterritoriaux davantage que transnationaux et qui offrent donc autant de modes d'organisation supplémentaires contradictoires à ceux proposés par l'État si j'ose dire de l'espace politique européen voilà merci beaucoup merci vous venez d'écouter un podcast de la bibliothèque nationale de France retrouvez les conférences rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr Sous-titrage Société Radio-Canada